Alors, je vais vous faire cette vidéo pour vous parler un peu plus de la fonction exponentielle et surtout de la résolution d'équations et d'une équation. Donc voilà, on pourrait appeler ça fonction exponentielle et équations. Donc, je vais vous préciser le cours. En fait, la fonction exponentielle est unique. C'est-à-dire que... Peut-être que je prenne de quoi écrire. D'accord ? Si vous avez exponentielle de A qui est égale à l'exponentielle de B, à ce moment-là, vous avez A égale B. De la même façon, l'exponentielle étant strictement croissante, si vous avez exponentielle de A supérieure à l'exponentielle de B, à ce moment-là, vous avez A qui est plus grand que B. Donc voilà, on a cette propriété. Et on peut rajouter aussi une propriété qui pourrait être importante dans cette partie-là du chapitre. L'exponentielle de 0 est égale à 1. Donc voilà le cours, en fait. D'accord ? Alors maintenant, on peut s'amuser à faire des petits exercices tout simples. Imaginez la chose suivante. Je vous demande de résoudre l'équation exponentielle de 2x-1 égale à 0. Alors, on est en première. En terminale, on aurait d'autres technologies, mais on est en première. Donc là, déjà, première chose, pour cette première petite équation, eh bien, je vous piège un petit peu, parce que... Souvenez-vous d'une autre propriété que je vais rajouter ici. L'exponentielle est une fonction strictement positive. Donc, quand je vous demande quelle est la solution d'une équation du type exponentielle de quelque chose égale à 0, eh bien, il n'y a pas de solution. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. D'accord ? Hop, car l'exponentielle de x est strictement positif. Donc, S va être égale à l'ensemble vide. Voilà, maintenant, une autre petite équation. Imaginez ça. Petit oeuf. Alors, je peux vous rajouter aussi ici comme... Comme propriété. Je vais casser un peu mon tableau, comme ça. C'est aussi comme propriété que petit oeuf, c'est le nombre des filles. Et que c'est l'exponentielle de 1. Donc, à ce moment-là, vous utilisez cette propriété pour dire que vous avez ici l'exponentielle de 1. et vous utilisez la propriété numéro 1 qui est ici. L'écriture d'exponentielle est unique. L'exponentielle de a est égale à l'exponentielle de b. C'est seulement si a est égale à b. Donc, à ce moment-là, vous avez 3x plus 2 est égale à 1. Et là, vous n'avez plus qu'à résoudre. Je passe le 2 de l'autre côté. Ça me fait un moins 2, moins 1. Je divise après par 3. On se retrouve avec x égale moins 1 tiers. Et à ce moment-là, l'ensemble des solutions, c'est s égale moins 1 tiers. On a la troisième équation. Celle-là, par exemple. Donc là, on ne voit pas du tout d'exponentielle à droite. On n'a pas le problème d'impossibilité comme sur la première. Donc là, il faut prendre cette propriété-là. L'exponentielle de 0 est égale à 1. C'est-à-dire qu'il faut transformer 1 en exponentielle de 0 pour faire apparaître un exponentiel. Alors, j'y vais. Je transforme 1 en exponentielle de 0. Et là, j'utilise ma propriété numéro 1. Exponentielle de A égale exponentielle de B. C'est seulement si A égale B. On le retrouve. Résoudre cette équation. moins x égale à moins 1. x est égale à 1. N'oubliez pas quand vous pouvez, vous pouvez aussi vérifier. Par exemple, dans ce cas-là, vous trouvez x égale à 1. Vous le remplacez ici. Moins 1 plus 1, 0. Exponentielle de 0. Quand on peut, on se pose quand même la question. Donc, l'ensemble des solutions, c'est le nombre 1. Donc, voilà pour cette première petite activité. Alors, vous pouvez résoudre de la même façon des inéquations. Et après, on peut monter en puissance technique. C'est-à-dire qu'on peut résoudre des équations de produit. Mais c'est plutôt le travail que je vous donnerai à faire. Voilà. Fin de cette première vidéo.